salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est anthox bienvenue à vous on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo là je vais un peu innover avec une intro mohamed inhi qui s'est absenté pendant une semaine suite à des problèmes personnels vous saurez tout le pourquoi du comment lors de l'enregistrement que j'ai fait suite à sa story instagram mais en attendant je me dois de faire une réponse par rapport à un certain youtuber qui ne fait que diffamer d'ailleurs je compte faire une vidéo dédiée à ce youtuber en question voilà donc ça m'étonnerait qu'ils voient cette vidéo mais arrête tes conneries mec vraiment t'as assez de problèmes avec la team steve karine stéphane ainsi que patrick t'as assez de problèmes donc ne t'en rajoute pas en diffamant en te moquant des problèmes de mohamed inhi évite de t'en rajouter assume tes conneries et arrête d'arnaquer les gens voilà arrête de faire ton mythomane et arrête de prendre tes abonnés pour des cons c'est tout ce que j'ai à te dire espèce de détraqué voilà c'est tout ce que j'ai à te dire t'es un détraqué honte à toi de diffamer honte à toi de dire du mal aux gens ou de faire du mal aussi j'ai plein de sources j'ai je sais pas un truc sur toi donc et arrête tes conneries vraiment arrête tes conneries tu te fais du mal vraiment voilà c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette immonde personne pas le faire les gars mais je vais réagir à mon absence de ces derniers jours j'ai vu beaucoup de gens s'inquiéter et de plus en plus avec des théories qui partaient dans tous les sens il ya même des gens qui ont dit que j'étais mort donc à ceux qui sont vraiment inquiétés à ceux qui ont pensé au pire désolé les gars je vous le dis le but n'était vraiment pas de vous inquiéter vous allez comprendre pourquoi j'étais absent j'ai vu des gens qui disaient que j'étais mort d'autres gens qui disaient que je me suis fait agresser au couteau d'autres gens qui disaient que je me suis fait enlever par des extraterrestres donc vraiment les gars ça allait trop loin donc je vous dis clairement ce qu'il en est la semaine dernière j'étais dans l'avion je partais pour aller voir le match de dortmund j'allais en allemagne là on m'a appelé et on m'a appris la mauvaise nouvelle donc à une personne de ma famille vraiment qu'à des soucis de santé des soucis de santé assez grave en plus c'est la personne la plus précieuse à mes yeux il s'agit de la daronne donc voilà les gars j'ai appris cette nouvelle d'un coup ça a été le choc il a fallu le temps d'encaisser le choc quelques jours donc la question n'est même pas j'étais absent des réseaux je me suis même pas posé la question en fait quand des t'arrives je pense pas la question tu poses ton téléphone tu restes avec tes proches tu fais ce que tu peux était là à dire tout le temps pour la daronne le jour et les problèmes faut être là aussi faut être là pour la daronne les gars donc voilà pourquoi donc on a pris cette nouvelle c'était le choc donc voilà maintenant on se bat on va se battre et on fait tout pour se battre et tous les gars même contre la maladie vous le savez beaucoup d'entre vous ont dû passer par là que soit vos parents vos frères vos soeurs on est tous égouts devant la maladie vous savez que la maladie elle peut frapper n'importe qui n'importe quand à n'importe quel moment les gars c'est pour ça que la seule chose que je vous dirai c'est profiter de vos proches en plus c'est les fêtes c'est les beaux jours donc profiter vraiment vos proches vos familles les gars voilà donc c'est ce que j'essaye de faire ces derniers temps donc voilà d'où mon absence donc moi c'est pas de moi personnellement qu'il s'agit on va dire physiquement mais voilà c'est 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 membre de la famille c'est des mauvaises nouvelles et voilà donc je pense que j'espère c'est plus clair pour vous comme j'ai vu des théories partir dans tous les sens j'ai pris mon téléphone et je préfère vous expliquer de moi même comme ça vous inquiétez pas plus que ça les gars donc je vous dis il ya les réseaux sociaux et il ya la vraie vie là il s'agit de la vraie vie et il ya un moment pour tout il ya un moment pour faire des blagues il ya un moment pour s'occuper de ses proches c'est comme ça que ça marche quand après une nouvelle comme ça tu as deux choix c'est où tu pleures dans ton coin ou tu pleures sur snap et vous savez que mon truc c'est pas de pleurer sur snap je suis pas une influence huisseuse voilà mon truc n'est pas de vous faire pitié aussi de pleurer de faire non il ya dans ces moments là cherche pas le réconfort auprès de tachim cherche du réconfort auprès de tes proches auprès des enfants auprès de ta femme auprès des frères et soeurs c'est comme ça que je vois les choses les gars donc voilà les amis après il ya deux choix tu as une mauvaise nouvelle où tu t'effondres et tu te laisses abattre ou tu décides de te battre et moi j'ai fait clairement le choix de me battre les gars de rester quand même positif d'y croire une remontada est possible les gars même dans la pire des maladies donc voilà où on est mon état d'esprit donc voilà où on est mon état d'esprit je vous le dis les gars donc voilà on va pas vous faire de la peine je vais pas pleurer en story c'est pour ça que j'ai coupé le téléphone pour être dans mon coin il me fallait un certain temps aussi pour accueillir la nouvelle et voilà les gars c'est comme ça il ya un moment pour tout vous savez quand t'es créateur de contenu n'a pas le droit d'être triste n'a pas le droit d'être heureux tu dois faire rire tous les jours je dois lui met ton téléphone tous les jours je dois partager ta vie tous les jours sauf que quand il ya un truc grave les gars écoutez ces dernières années j'ai été épargné de ça je remercie dieu voilà je suis quand même reconnaissant auprès de dieu on est une famille nombreuse toute ma famille n'a jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui les gars donc on est quand même reconnaissant auprès de dieu on n'est pas là à accuser le coup à se dire pourquoi pourquoi nous non ça arrive pas que à nous ça arrive à beaucoup de gens les gars et comme beaucoup de gens ont traversé on va le traverser et on va dire les gars aujourd'hui mon état d'esprit il est bien il est positif ne pensez pas que toute la journée en boule à pleurer dans mon coin pas du tout c'est très loin d'être le cas les gars je reste positif mon état d'esprit il est bon et je vous le dis même les gars am doula dans toutes circonstances il faut le dire am doula et j'arrêterai pas ce que je fais j'aime faire des vidéos c'est juste qu'il ya un moment pour tous les gars mais j'arrêterai pas juste pour une chose la chose qui m'a le plus touché auprès de ma team ces dernières années je vais vous le dire les gars c'est pas les rencontres dehors c'est pas le fait de gagner beaucoup d'argent c'est pas ça les gars ce qui m'a le plus touché depuis que je fais des vidéos c'est des gens qui m'envoient mohamed j'ai quelqu'un de ma famille qui est malade et tes stories elle m'aide à garder le moral tes sautes tes stories elle me rendent le sourire j'avais des gens qui étaient en dépression il y avait des gens qui étaient au bord du suicide quand tu as des gens au bord du suicide qui t'écrit merci pour tout merci tu me fais du bien tu me remontes le moral les gars c'est ça mon essence et c'est ça aujourd'hui qui fait que j'aimerais toujours faire des vidéos les gars et même si les vidéos un jour ne feront pas du bien à moi je sais qu'elles feront du bien à certaines personnes et juste ça les gars c'est une mission incroyable je vous dis la vérité le soir je dors bien le soir je dors bien les gars quand tu sais qui a donné le sourire à certaines personnes et où que des personnes tu as réussi à leur remonter le moral franchement il n'y a pas plus grosse fierté mais aujourd'hui c'est la famille qui a besoin de moi c'est pas ma team qui a besoin d'avoir le sourire donc c'est pour ça je vous le dis les gars voyez un moment pour tout il ya un moment pour tout il ya un moment de faire des blagues et un moment où tu perds un peu le sens de l'humour ça sert à rien de forcer ça rien de trop forcer aussi vous voyez ce que je veux dire donc voilà la team je pense que je vous ai tout dit vous savez qu'est ce qui se passe vous savez quel est mon état d'esprit il est bien il est bon hamdoula théorie partir dans tous les sens les gars il ya même des gens qui m'ont annoncé mort les gars mort décédé assassiné imaginez un jour je me fais vraiment fumer les gars les enquêteurs ils vont être dans la merde avec tous les joueurs que j'ai clashé tous les joueurs que j'ai insulté la liste des suspects avec l'onglet gars la liste elle va être plus longue que la liste des fournitures scolaires imaginez les suspects les gars suspect numéro un mitro blue suspect numéro 2 valet germain numéro 3 bounet ja numéro 4 anelka numéro 5 vitinia numéro 6 coréa abdénour strutman roland elle est tombée les gars sur la vie de ma mère ça sera une enquête impossible à résoudre les policiers vont arriver est ce que momo il avait des ennemis il avait des ennemis tous les joueurs de foot est ce qu'ils ont immobiles ils ont tous immobiles ils ont tous une bonne raison de fumer ce mec je vous le dis les gars non c'est ouf c'est ouf sérieusement donc j'ai pas été assassiné je suis pas mort ça se trouve je suis un mort vivant je suis revenu je suis là les gars une tête de mort vivant ça oui voilà les amis vous connaissez l'histoire de moi mes denis pourquoi il a été absent pendant une semaine n'en déplaise à certains insiders qui inventaient des rumeurs sur lui que ça soit sur youtube sur snapchat sur instagram ou même sur twitter et même sur youtube notamment le youtuber dont je vous ai parlé en introduction grosse dédicace à steve à patrick à karine ainsi qu'à sylvie et stéphane mention spéciale à patrick forgé qui a fait une vidéo lui-même à ce sujet voilà prenez soin de vous la sim voilà c'est important je sais que vous avez plein de dossiers sur lui et c'est important d'en parler c'est important de dénoncer ces conneries la honte doit changer de camp merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait prenez soin de vous c'était antox ciao à tous